France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez. Avant de retrouver les auditeurs au Standard, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation. Je rappelle, vous avez participé, Jack Lang, en 2008, à une commission de révision constitutionnelle. Philippe Lefebure en parlait dans sa revue de presse. La loi de moralisation de la vie politique ne concerne pas la Constitution, mais le fonctionnement du pouvoir législatif. C'est un élément important, ce pouvoir. Est-ce que cette loi votée par l'Assemblée nationale la semaine dernière, est-ce qu'elle va assez loin ? C'est un premier pas. C'est une bonne loi, en effet. Je retiens toujours les choses positives. Il lui manque un autre aspect. Cette loi porte principalement sur les parlementaires. On aimerait qu'il y ait un deuxième versant ou un deuxième volet qui porterait sur l'exécutif. Les exécutifs, plutôt, ministres, maires, patrons d'établissements publics, en particulier dans le domaine des conflits d'intérêts. Et la législation française est probablement la plus timide de tous les pays européens. Et on devrait aborder le front et le face, cette question des conflits d'intérêts de toutes sortes, qui minent la vie administrative et la vie politique. Au standard. Un mot quand même sur M. Derugui. Parce que j'ai lu hier qu'il proposait une réforme de l'Assemblée nationale. Bravo. Simplement, M. Derugui a voté contre la révision constitutionnelle que nous avions avec Édouard Balladurs ou Nicolas Sarkozy adoptée voici six ans. Et dans cette réforme, il devrait s'apercevoir qu'en ce qui concerne les commissions parlementaires, il est prévu qu'une loi doit être débattue et adoptée en commission parlementaire et que le débat en séance plénière est uniquement là pour, pendant quelques minutes, quelques heures, confirmer ou infirmer les conclusions de la commission. – Mais est-ce que là, on ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement si on fait adopter des lois en commission ? – Non, sauf si l'Assemblée plénière demande un réexamen. Mais ça existe par exemple dans des pays démocratiques comme l'Italie. Et je pense que là, il a raison, il faut quand même accélérer un peu la procédure. De même, dans ce qu'il propose, ça figure déjà dans la révision constitutionnelle que nous avions adoptée, la limitation du temps du débat. Et je pense que la rationalisation du débat parlementaire réhabiliterait au contraire la qualité des échanges au sein de l'Assemblée. – Alors je le disais, au standard, Cattel est avec nous, elle écoute France Inter. Bonjour. – Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais remercier M. Jacques Lang pour la qualité des expositions, même temporaires, qu'on peut voir au Institut du Monde à Brabe. – Voilà. Une question, c'est sur la moralisation, mais là, des marchés peut-être, des antiquités. Donc la Farge, on le sait, a été condamnée pour avoir collaboré avec Daesh. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de rendre plus difficile le trafic d'œuvres d'art en condamnant de manière peut-être exemplaire des personnes qui ont pris part ? – Vous avez tout à fait raison, madame. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, une mission m'a été confiée par l'État, par le président François Hollande, pour créer un fond international en lien avec les Émirats arabes unis, qui sera installé à Genève pour conduire une politique de protection des œuvres d'art pillées ou des monuments endommagés. Ce fonds se met en place. Le président Emmanuel Macron m'a confirmé sa volonté d'encourager, de soutenir cette initiative, une initiative française au plus haut niveau. et c'est l'un des thèmes d'une attraction future que celle que vous évoquez à l'instant. – Mais le trafic d'œuvres d'art au Moyen-Orient, c'est un phénomène important ? – C'est un phénomène permanent. – Permanent ? – Permanent, ce n'est pas seulement Daesh, c'est aussi d'autres personnages qui volent, pillent, et en Irak, c'est dramatique. Et il faut en effet que dans les prochaines semaines, nous soyons capables d'articuler des propositions fermes. – Qu'a-t-elle évoqué les expositions à l'Institut du Monde Arabe en quelques secondes ? Jack Lang, que prévoyez-vous à la rentrée ? – La rentrée, pardon, sera un feu d'artifice, j'espère, j'espère, mais sans dommage, puisque nous fêterons le 30e anniversaire de l'inauguration, par François Mitterrand, de l'Institut du Monde Arabe. Ce fut l'un des premiers grands travaux que nous avions initié avec lui. Et il y aura une grande exposition « Chrétien d'Orient, 2000 ans d'Histoire ». C'est la première exposition de cette envergure jamais organisée. La deuxième édition de la Biennale des Photographes du Monde Arabe, d'autres événements, et surtout, les fameux mouches arabiées qui constituent la façade historique de Lima, qui étaient clos et fermés depuis 30 ans, vont se réouvrir et fonctionner à partir de la lumière. Il y aura une grande fête des Lumières, il y aura une grande fête, je crois, le 28 ou le 29 septembre prochain. Vous êtes les bienvenus. – Jean-François écoute France Inter. Jean-François, bonjour, vous êtes sur l'antenne, et Jacques Lang vous écoute. – Bonjour, bonjour France Inter. Je voulais poser la question à M. Lang, de savoir s'il envisage de prendre sa retraite pour donner de son temps et de sa culture bénévolement à son pays, comme le font beaucoup de Français, d'une manière très positive, d'ailleurs, et généreuse. – Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, parce que je lui sais, je voulais se voir. J'aime agir, construire, travailler, bâtir, et je ne conçois pas, c'est personnel, bien sûr, et je ne me suis pas auto-nommé, je ne me suis pas auto-désigné. Je suis à la tête de cet institut, d'abord, je pense, que j'ai contribué à sa création, et aussi parce que le président de la République et les pays arabes m'ont demandé d'en assurer la direction et d'en assurer surtout le renouveau. Alors, si on considère que ma tâche doit être abandonnée, je le ferai volontiers. Mais pour l'heure, je reçois plutôt des appuis venant de la France et les pays arabes. – Et vous suivez toujours de très près tous les problèmes concernant la culture. Vous avez dénoncé récemment l'invasion des multinationales américaines à l'occasion de la première édition en France du festival américain de musique Lola Paloussa. Quel succès ! Plus de 100 000 personnes, des stars, un public heureux. Et vous voulez stopper tout cela ? Je veux dire, 50 concerts en 48 heures, des stars, la sécurité, il faut de l'argent. – Certes, et d'ailleurs, je ne suis pas contre ces concerts. Simplement, à propos de cette présence, de ce festival américain en France, j'ai soulevé une question plus générale. La question plus générale, c'est que les pouvoirs publics, et pas seulement depuis quelques semaines, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics nationaux et locaux, notamment la mairie de Paris, sont beaucoup trop passifs face à une certaine prise de pouvoir par les grands groupes privés dans la vie intellectuelle et culturelle. Je ne parle pas des vrais mécènes, par exemple, M. Pinault ou M. LVMH, qui, eux, font un travail réel, positif et constructif. Je parle de ceux qui pénètrent, par exemple, dans la gestion de Bercy, ou ceux qui ont acheté le roc en scène, et paradoxe, avec une subvention de la région. Il y a même aujourd'hui un scandale absolu, c'est celui de Canal+. Je ne comprends pas, je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne tapent pas du poing sur la table. Voilà une institution qui a quand même été créée à l'initiative de l'État. Ce n'est pas la propriété personnelle d'un chef d'entreprise. Il y a des obligations à respecter. Et en particulier, je ne comprends pas que M. Bolloré puisse dire, sans vergogne, je ne paierai pas les droits d'auteur au pays de bon marché. C'est inacceptable. Et il faut absolument organiser un mouvement pour réclamer que Canal+, paye ses droits d'auteur. C'est un défi à la communauté artistique, intellectuelle, c'est un défi à la loi. Et sur ce plan-là, il faut que les pouvoirs publics reprennent de l'autorité. Et pourquoi les pouvoirs publics ne réagissent pas de façon plus vigoureuse ? Je ne sais pas. Je constate simplement qu'on est d'une faiblesse insigne. Ce n'est pas le seul cas, M. Bolloré. Il y a d'autres cas à l'égard de certains investisseurs, à l'égard de certains groupes privés. Il faut aujourd'hui faire prévaloir l'intérêt supérieur de la culture, de l'éducation, de la qualité de l'urbanie, de l'harmonie urbaine. Et parfois, pour des raisons d'argent, peut-être certains arrangements que je ne connais pas, on donne trop de pouvoir à certains groupes privés. Mais vous reconnaissez quand même que ce festival américain de musique, Lola Pallosa, ce n'est pas quand même le McDo de la musique ? Non, absolument pas. Il y avait d'excellents groupes. Simplement, si vous voulez, si on ne régule pas la vie musicale à travers un certain nombre de principes qui ne vivent pas à interdire, mais au contraire à mettre en concurrence loyale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des festivals indépendants remarquables. Vous avez Solid Day, vous avez les Eurocaines, vous avez les Francopholies, que vous connaissez bien, France Inter. Tous ces festivals risquent d'être menacés dans leur programmation, dans l'accès aux artistes. Si vous avez des groupes privés qui, grâce à des moyens forts, payent à des tarifs élevés, et donc, du coup, risquent de nuire à la diversité. Maurice à Montpellier. Bonjour, Maurice. Oui, bonjour. On vous écoute. Eh bien, je demandais tout à l'heure à M. Lang, disons, quelle était la raison d'être actuelle et passée de l'Institut du monde arabe ? Bon, il nous a dit que M. Mitterrand l'avait créé, avec lui d'ailleurs, etc. Pour quelles raisons exactement, politiques, économiques, etc. Et comment était-il financé ? Jacques Lang, qui finance l'Institut du monde arabe ? C'est, aujourd'hui, c'est une subvention du Quai d'Orsay, qui est stabilisée depuis plusieurs années, et c'est, par ailleurs, les mécènes que nous sollicitons. Le mécénat a beaucoup grimpé depuis quelques années, et c'est aussi les recettes des visiteurs. Or, nos expositions en particulier, je touche du bois pour que ça continue, obtiennent un grand succès. Et nous avons réussi à rétablir l'équilibre des comptes depuis un an et demi. Quelle est la part du financement des monarchies du Golfe ? Mais elle ne finance pas le fonctionnement. C'était, voici 30 ans, il y avait une part de financement des pays arabes. Un de mes prédécesseurs y a renoncé, il a eu raison, parce que l'argent n'arrivait pas à temps et mettait la maison en déséquilibre. Et puis, par ailleurs, nous sommes complètement indépendants. L'argent vient soit du gouvernement français et surtout du mécénat et des recettes. Question à l'ancien ministre de la Culture et spécialiste de la Communication. Votre opinion, Jacques Lang, à propos de l'amende de 3 millions d'euros pour C8, après le canular jugé homophobe de Cyril Hanouna ? Je pense qu'il faut que le CSA, dirigé aujourd'hui par un homme de qualité, Olivier Schramek, et par des personnalités éminentes, doit faire régner une certaine forme de morale. Je ne dis rien contre Hanouna, je trouve qu'il a beaucoup de talent, je trouve qu'il a beaucoup de vigueur, d'audace. Du talent ? Non, mais on peut discuter, je veux discuter. Mais en tout cas, l'homophobie n'est pas acceptable. Mais par ailleurs, j'aimerais aussi, puisque vous évoquez ce sujet, rappeler que le CSA devrait être beaucoup plus exigeant à l'égard de Canal+, qui ne paye pas ses droits d'auteur. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup, beaucoup plus grave. À votre avis, le CSA doit, à un moment, savoir stopper la dérision, humiliation, la vulgarité absolue, la bêtise crasse ? C'est très difficile à formuler en quelques mots. Je suis pour la liberté, la liberté de penser, éventuellement la liberté de mal penser. En même temps, vous avez dit, il faut respecter une certaine morale. Une certaine morale. Peut-être le monde n'était pas heureux. Il y a certains principes qu'il faut édicter, énoncer. Mais la morale, non. Je crois que j'ai employé un mot qui ne convient pas. Au standard, encore un appel. François est avec nous. Bonjour, François. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, camarade. C'est un joli mot, camarade, comme chanteur, etc. Je voudrais demander à M. Jack Lang, je vais revenir à l'avis parlementaire, qu'est-ce qu'il pense de la pagaille actuelle au Parlement et qu'est-ce qu'il pense de la mainmise du nouveau président de la République, celui qui veut modifier les statuts de l'Assemblée nationale et rendre une Assemblée fantoche. Jack Lang, alors tous ces désordres auxquels on a assisté la semaine dernière, ces présidents de séance qui semblaient un peu perdus ne pas connaître les règlements de l'Assemblée ? C'est le rôdage. C'est une nouvelle Assemblée, beaucoup de nouveaux, et je ne m'en plaînerai pas, c'est une belle chose qu'il y ait ce renouvellement. Il n'est pas anormal que les premiers pas puissent s'accompagner de certaines maladresses. Ce sont des péchés véniels, si j'ose dire. La question principale, ce n'est pas là. La question principale, ce sont les lois, le contenu des lois. Loi travail, loi sur la moralisation, autre loi à venir. Le Parlement mérite d'être en effet organisé de façon qui facilite le débat, l'avancée des projets de loi. Les propositions de M. de Rugy me paraissent plutôt bonnes. Quant à la composition de l'Assemblée, il faut oser poser la vraie question, celle de notre système politique. Malheureusement, et j'en ai ma part, nous avons décidé en son temps, lorsqu'il y a eu le changement de la durée du mandat du président, de fixer les élections législatives après l'élection présidentielle. Du coup, l'élection présidentielle, l'élection législative, pardon, donne une majorité beaucoup trop importante au parti qui a gagné l'élection présidentielle. Et un jour, il faudra bien réexaminer cela pour que l'Assemblée soit plus à l'image de la diversité française. Jacques Lang, un dernier mot. Avez-vous été choqué par la façon dont Emmanuel Macron a désavoué le chef d'état-major des armées publiquement, le sermonant publiquement ? Vous avez été ministre de François Mitterrand. Vous imaginez, François Mitterrand, sermonant un général 5 étoiles devant des hauts gradés lors d'une cérémonie publique ? Disons que, dans ce domaine, il faut assurer le respect d'une discipline. On a souvent dit que l'armée devait être la grande muette, et la grande muette, alors qu'elle reste la grande muette. Le pouvoir, dans un pays comme le nôtre, c'est un pouvoir civil, c'est un pouvoir politique. Et sur ce plan-là, on peut discuter sur la forme, mais sur ce plan-là, le président de la République a eu parfaitement raison d'assurer la prééminence du pouvoir politique.